Notre invité politique et député La France Insoumise du Nord, il a bataillé tard cette nuit dans l'hémicycle à l'Assemblée. La première question c'est Renaud Delis. Bonjour Hugo Bernal ici. Bonjour. Vous êtes effectivement le principal orateur du groupe La France Insoumise sur le projet de loi anti-casseur qui est actuellement en discussion à l'Assemblée Nationale. La nuit dernière, vous avez eu une longue passe d'armes avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à propos de l'usage du LBD, les fameux lanceurs de balles de défense. Vous avez égrené les victimes grièvement blessées par l'usage de ce LBD et le ministre de l'Intérieur vous a répondu. On écoute un extrait de cet échange. Cédric, oeil perdu aussi, LBD 40, acte 2 à la Réunion. Et Jérôme, oeil perdu aussi, LBD 40, acte 2 à Paris. Plus jamais ça. Ces armes de défense, elles peuvent blesser. Elles peuvent mutiler dans certains cas par des conditions d'utilisation accidentelles et anormales. Elles doivent faire l'objet d'enquêtes. Mais votre proposition est assez simple. Supprimer les armes de défense dans des situations aussi dramatiques que celles qu'ont vécues nos fonctionnaires sur le terrain au puits envelés. Ils auront un choix simple, le corps à corps ou leur arme de service. Comment les forces de l'ordre pourraient-elles se protéger contre les assauts dont elles sont l'objet sans les LBD ? Écoutez, en fait, il y a un problème d'escalade et de surenchère aujourd'hui dans le maintien de l'ordre. C'est pourquoi on a proposé d'inscrire dans la loi le principe de désescalade. Parce que c'est le principe qui est poursuivi dans un tas d'autres pays du nord de l'Europe qui n'ont pas de LBD pour faire du maintien de l'ordre en manifestation. Alors des fois, ils ont des techniques beaucoup plus intrusives, des fouilles beaucoup plus présentes, comme en Allemagne. Mais il n'y a pas de LBD 40. Pourtant, il y a des manifestations massives, parfois dures. Pareil pour la Belgique. Et ils s'en sortent. Cette désescalade, ça commence donc par l'interdiction du LBD 40 ? Oui, très clairement. Et quand j'entendais le ministre parler du Puy-en-Velay, parce que vous savez, dans l'hémicycle, on ne peut pas toujours re-réagir. Le ministre a plus de temps de parole que les députés. Il y a eu une escalade quand les gens finissent le soir par incendier la préfecture. C'est parce qu'il y a eu une après-midi qui a été extrêmement tendue. Qui a été extrêmement tendue. Qui, à la fin, fait qu'un certain nombre se sentent légitimes en disant « Regardez ce qu'ils nous ont mis dans l'après-midi. » Mais ça ne justifie pas d'incendier une préfecture avec des gens dedans. Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça ne justifie pas d'incendier une préfecture. Personne ne souhaite qu'on incendie une préfecture. Mais pour qu'on n'en arrive pas là, il faut de la désescalade. Et donc, il y a des techniques pour ça. Quand vous avez vu la scène, souvenez-vous les motards qui étaient sur le côté des Champs-Élysées. Avec le policier qui sort cette fois-ci son arme de service. Si vous regardez la scène quelques instants auparavant, vous avez les motards en question qui jettent des grenades sur la foule, qui passent devant eux. Forcément, ça attire l'attention. Là, on a une démonstration de ce qui peut être une escalade. Alors, la désescalade côté policier, on voit bien. Vous voulez interdire l'usage des LBD-40. Côté casseurs, comment vous faites ? Pas que les grenades aussi explosives. Alors, côté casseurs, comment est-ce que vous faites pour engendrer, enclencher cette désescalade ? Quand on a eu des témoignages de policiers de force de l'ordre expliquant qu'ils se heurtaient maintenant à des casseurs qui venaient armer de marteaux, de boules de pétanque ou qu'ils avaient subi aussi des jets d'acide. Oui, mais il y a des choses très graves qui se passent en manifestation. Et il faut saluer aussi le fait que les policiers et les gendarmes agissent dans des conditions extrêmement difficiles. De plus en plus difficiles ? Oui, de plus en plus difficiles de par l'épuisement généralisé. Parce que les violences en manifestation, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si vous regardez les images de mai 68, excusez-moi, mais ce n'était pas beaucoup plus sympathique. Pourtant, il n'y avait pas de LBD-40 et compagnie. Vraiment, il est important de se dire, pour les casseurs, de ne pas faire d'amalgame. Parce que que dit Christophe Castaner ? Moi, j'écoute ce que dit le ministre. Il dit que ces 150 à 300 personnes, on les connaît. C'est ce qu'il affirme chez Jean-Jacques Bourdin. On les connaît. Si on les connaît, qu'ils ont commis des délits, qu'ils se sont attaqués à des policiers, ou qu'ils ont cassé des vitrines, ou autre, pourquoi ne sont-ils pas poursuivis à l'heure où on parle ? Pourquoi ? J'interroge. Ils peuvent l'être, et puis ils ont piangé leur peine, et puis ils ont à nouveau droit de manifester. Ah non, ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que sinon, ils ne seraient pas retournés en manifestation. Parce qu'en l'occurrence, une fois qu'ils sont interpellés et arrêtés, quand même leur jugement n'aurait pas lieu, ils pourraient être en détention provisoire. Il y en a quelques-uns qui sont en détention provisoire, d'ailleurs. Et est-ce qu'on les interdise de manifester ? Je vous arrête tout de suite, ils sont déjà fichés. D'ailleurs, les gilets jaunes tout à fait pacifiques sont aussi fichés. Ceux qui sont les interlocuteurs pour les préfectures sont fichés. Ils sont fichés où ? Par le renseignement territorial. C'est le travail du renseignement territorial au sein de la police nationale. C'est pourquoi ça me fait rigoler quand on dit qu'il faut créer un fichier, etc. Tout ça existe déjà. Le projet de loi actuel vise à vouloir effectivement ficher les casseurs récidivistes, et à vouloir les interdire de manifestation pendant une certaine durée, en tout cas. Non, et je ne vous en veux pas de ne pas maîtriser le texte parfaitement, parce que comme il change d'une nuit à l'autre, et qu'il y a des amendements qui tombent... Il y avait le projet d'un fichier spécifique pour les casseurs qui a été abandonné, arrêtez-moi si on se trompe, et désormais, les casseurs seront fichés à l'intérieur d'un autre fichier. Non, je me plante, je me trompe, pardon. Oui, parce que même le point de départ de la proposition de loi de la droite... Vous avez travaillé toute la nuit, alors du coup on en est. Et là, il s'agit... Parce que vous avez l'article 2, qui est l'article fondamental, qui permet à l'autorité administrative, à savoir le préfet, d'interdire quelqu'un de manifester sur une simple décision, sur la base des agissements qu'il pourrait faire. D'accord ? Mais si on les connaît, ces individus, comme vous le disiez à l'instant, c'est normal de leur interdire de manifester ? Attendez, mais soit on est dans un état de droit et on condamne des faits, des délits, soit on est dans autre chose et on interdit les gens et on les condamne parce qu'on n'a pas de preuves. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Vous vous rendez compte de la situation. Et l'article 3 permet de les inscrire au fichier des personnes recherchées pour le moment venu, le jour de la manifestation, quand on fait le contrôle d'identité, ça matche sur la tablette, le téléphone du gendarme ou du policier pour dire « Écoutez, monsieur, vous êtes interdits de manifester, vous ne devriez pas être là, sinon c'est prison et amende. » On a entendu cette nuit dans l'hémicycle un homme qui n'est pas de votre camp, qui est un député centriste, qui s'appelle monsieur de Courson, dire « Avec cette loi, c'est Vichy. » Vous êtes d'accord avec lui ? C'est étonnant d'entendre ça dans sa bouche. Oui, oui. Je préfère que ce soit dans sa bouche que dans la mienne. Mais vraiment, il y a des aspects dans cette loi qui sont la caractéristique des régimes autoritaires. Nous sommes dans une dérive autoritaire. C'était pas ça Vichy, on est d'accord. Non, mais c'était pas ça Vichy, bien sûr. Il y a un progode wind qui est atteint un petit peu vite dans l'hémicycle. Et tout comme quand on a dit « Les blessures aujourd'hui, c'est comme les gueules cassées en 14-18 ». C'est pas la guerre de 14-18. N'empêche que les blessures, ce sont des blessures similaires à des blessures de guerre. Les gens sont mutilés à vie. C'est pas pour rigoler, c'est pas pour le jour de la manifestation. C'est à vie. Mais il faut bien se rendre compte que cette dérive autoritaire, elle est enclenchée. Mais elle est enclenchée uniquement par les forces de l'ordre. Je ne comprends pas dans votre démonstration. Ou est-ce que les casseurs eux aussi, effectivement, s'équipent de plus en plus ? Je parle bien des casseurs et pas des gilets jaunes en général. Je suis pour qu'on les interpelle. Vous savez, vos collègues du Monde ont fait un excellent papier qui relatait qu'on avait arrêté six casseurs d'une mouvance d'extrême droite. Parce qu'il y avait eu un travail d'enquête. La DGSI, alors pour le coup, on est monté dans le haut des services de renseignement, a fait son travail. Il les a identifiés. On a fait une corrélation entre les faits qu'ils avaient commis. Ils sont passés devant la justice, etc. Et ceux-là ne sont plus en manifestation. Donc, si on est capable de faire ça pour ces six-là, pourquoi on n'est pas capable de le faire pour 150 à 300 personnes dans le pays ? On n'a pas les services de renseignement suffisants ? On n'est pas capable, la police n'est pas capable de donner des preuves ? Moi, je pense qu'elle en est capable. Là où il y a une difficulté, c'est la volonté politique. J'ai l'impression que les casseurs arrangent quand même beaucoup de monde dans ce pays. Ils sont protégés par le pouvoir. Écoutez, moi, je constate. Est-ce que ce texte va changer quelque chose quand quelqu'un est en train de casser une vitrine ? Aujourd'hui, il peut déjà être interpellé, celui qui casse une vitrine. Ça ne va rien changer. Ce texte vise, selon le gouvernement, à distinguer justement les casseurs des manifestants pacifiques. Avec des formules aussi floues que « désagissement pouvant conduire à », non, on n'est pas en train de… On est justement en train de mettre tout le monde dans le même panier. C'est ça la réalité. Et on va poursuivre cet entretien dans quelques instants avec vous, Hugo Bernalissi. Le temps d'une petite pause pour le rappel de l'actualité. 8h41 avec David Daubat. Les Français détenus dans le nord de la Syrie sont à 75% des enfants de moins de 7 ans. C'est Nicole Belloubet qui l'affirme ce matin. La ministre de la Justice affirme avoir plusieurs options sur la table. Mais le choix qui a été fait est celui du contrôle et du rapatriement en France. Les députés poursuivent l'examen de la proposition de loi anti-casseurs. Deux mesures adoptées cette nuit à l'Assemblée. Tout d'abord l'interdiction administrative de manifester mais aussi la création d'un délit de dissimulation de visage. Situation toujours extrêmement tendue au Venezuela. Juan Guaido a présenté hier son plan pour sortir du naufrage économique et social. Plusieurs milliers de ses partisans se sont retrouvés dans les rues. Nouvelle manifestation prévue ce samedi. Attention, ça glisse ce matin sur les routes. 22 km de bouchons actuellement entre Metz et le Luxembourg. La neige n'était pas prévue mais elle est tombée en abondance en Moselle. En Alsace, de nombreux accidents ont été signalés. Et par ailleurs, 700 foyers sont toujours privés d'électricité. Cette fois-ci, c'est en Corrèze. Et puis Facebook continue de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et d'attirer de nouveaux profils. Son bénéfice net au quatrième trimestre est en hausse de 61%. Mais le groupe est au cœur d'une nouvelle et énième polémique. Il reconnaît avoir payé des usagers, notamment de jeunes adolescents, pour disséquer leurs habitudes sur leur smartphone. Hugo Bernal, ici député de la France Insoumise du Nord, invité de France Info jusqu'à 9h. On voudrait vous faire écouter maintenant ce que disait l'une de vos collègues il y a quelques jours sur ce plateau. Votre collègue Clémentine Nautin, membre du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, était notre invitée il y a deux semaines. Et voici l'objectif qu'elle fixait à la mobilisation des Gilets jaunes. Il faut renverser le gouvernement, mais il faut aussi une sortie, une issue. Il faut qu'il y ait une espérance qui permette qu'on se dise que ce n'est pas simplement qu'on met Macron dehors, c'est qu'on a une solution politique. Donc l'objectif de la mobilisation en cours des Gilets jaunes, c'est de renverser le pouvoir. Oui, c'est de passer à autre chose. Aujourd'hui, les institutions de la Ve République prouvent, montrent, qu'elles ne sont pas en capacité de produire une représentation qui correspond aux aspirations du peuple français. Pour renverser un gouvernement, on ne met pas un bulletin dans une urne ? Ben si, ça peut être ça. Ça peut être une motion de censure. C'est une solution parmi d'autres. Le gouvernement peut démissionner. Regardez, par exemple, on propose la démission de Christophe Castaner. S'il s'en va, moi ça me va, il peut le faire de lui-même. Emmanuel Macron peut démissionner de lui-même. Vous avez été élu à votre poste grâce à la démocratie, grâce à ça. Et une fois élu, vous pouvez dire, on est là pour renverser un gouvernement. Ben oui. Ça veut dire, on passe outre la démocratie. Mais non, non, vous vous détrompez, vous. Nous sommes des républicains, nous parlons de révolution citoyenne, avec des bulletins de vote, etc. Ah bon, vous n'êtes pas là pour renverser. Valentin Otain parlait des manifestations dans la rue. Des mobilisations dans la rue. On ne parle pas de l'élection. Oui, parce que ça joue. Ça joue du rapport de force politique général. Et oui, la rue, les manifestations, ça fait partie de la démocratie. Ou alors, vous voulez m'expliquer qu'il ne faut plus manifester dans le pays. Ce que je ne crois pas. Je n'imagine pas de votre part. C'est un processus révolutionnaire qui est en cours, à vos yeux ? Si en tout cas, la mobilisation s'élargit, comme je l'espère, par exemple, le 5 février, avec la mobilisation des syndicats et la grève, on peut rentrer, effectivement, dans un processus révolutionnaire. Mais vous savez, la révolution, ce n'est pas un gros mot. C'était le titre du bouquin du président de la République pendant sa campagne. C'est dire au combien ce n'est pas un gros mot. Vraiment, qu'on ne se trompe pas. Oui, nous voulons prendre, nous, par exemple, la France insoumise, la place de ce gouvernement. Oui, ça on a compris, mais c'est le moyen qui nous interroge. Donc, on veut renverser le gouvernement. Mais dans les urnes. Il n'y a rien de plus tranquille. Mais dans les urnes. Oui, dans les urnes. Et uniquement dans les urnes. Quand bien même le gouvernement démissionnerait, il faudrait revoter. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je comprends très bien. Et il y a des précédents politiques. Il y a des présidents de la République qui sont partis. Vous pensez à qui ? Après des référendums, il y en a qui ont démissionné. Le général de Gaulle. Voilà. Qui ont pris la mesure d'un moment politique. Après un vote. Après une incitation. Et c'est bien le problème. Il n'est pas parti à l'issue du mouvement de 1968, le général de Gaulle. Mais regardez. Je pense qu'on va parler du grand débat après. Quelle est l'issue de ce grand débat ? S'il y a un vote ? Si le président est mis en minorité ? Que fera-t-il ? Parce que c'est ça le problème dans ce pays. C'est qu'aujourd'hui, il y a une irresponsabilité politique. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui a le pire bilan depuis 60 ans. Le plus grand nombre de blessés, que ce soit côté manifestant ou côté policier. Et puis il dit, il y a des enquêtes judiciaires. On verra les responsabilités des uns et des autres. Comme si lui était complètement irresponsable. Pire bilan depuis 60 ans pour Christophe Castaner. Pire à vos yeux, par exemple, que, je ne sais pas, moi, Charles Pasqua ? Ah bah oui, en l'occurrence, je suis désolé, mais il n'y avait pas 18 éborgnés. Il n'y avait pas 4 mains arrachées, dont un policier. Il n'y avait pas 160 tirs de LBD qui ont conduit à des blessures graves. Il y a eu Malik Ousekine. Il y a eu Malik Ousekine, oui. Ah oui, il y a eu un mort. Mais est-ce que, parce qu'il n'y a pas eu de mort, c'est mieux ? Est-ce que le fait qu'il y ait... Non, ce n'est pas mieux le fait qu'il n'y ait pas eu de mort par les forces de l'ordre ? Ben attendez, encore heureux qu'il n'y ait pas eu de mort. Mais quand les personnes sont mutilées à vie, à vie, c'est au moins aussi dramatique qu'un mort. Et des morts, il y en a eu. Je vous rappelle que cette dame de 80 ans qui est blessure accidentelle à Marseille, on n'en parle pas souvent. Quand j'ai égrené les noms des victimes, au moins ça a permis que Christophe Castaner, lui-même, prononce le nom d'autres victimes, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas là pour dire les policiers sont méchants, les manifestants sont gentils. Je suis là pour me dire qu'il faut faire baisser le niveau de tension, il faut cesser ces violences dans le pays. Et oui, il faudra un débat avec un débouché démocratique. On va en parler. Hugo Bernal, il se pose désormais la question des suites politiques de ce mouvement des Gilets jaunes. On sait qu'une Gilet jaune, Ingrid Le Vavasseur, veut déposer une liste aux européennes. Hier, c'est un autre visage de ce mouvement qui était l'invité de nos confrères d'RMC. C'est Éric Drouet, celui pour qui votre chef Jean-Luc Mélenchon a de la fascination. Écoutez ce qu'il a dit hier. J'ai plusieurs fois approché, j'ai toujours refusé. Par qui ? Il y a eu Jean-Luc Mélenchon, il y a eu du Front National, il y a eu de tout. On est venu vous voir en disant « Éric, rejoins-nous ». Ah oui, ça a arrivé plusieurs fois, oui. C'est un mouvement qui est apartisan, donc on est là pour faire avancer les choses d'un autre côté. On n'est pas là pour mettre une politique plus qu'une autre en avant. La France Insoumise a contacté Éric Drouet pour qu'il soit candidat aux européennes. Je crains que non. Il est mal informé. Écoutez, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun contact avec Éric Drouet. Il n'y a que mon collègue Alexis Corbière qui échange avec lui concrètement sur Facebook. Donc il ne dit pas la vérité, là ? En tout cas, il a… Pourquoi ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Éric Drouet, donc demandez-lui. Il nous dit clairement « La France Insoumise » et « Marine Le Pen ». Oui, mais j'ai vu dans la presse qu'il avait été recontacté derrière et qu'il n'avait pas été s'exprimé suite aux démentis à la fois du Rassemblement National et celui de la France Insoumise. Je vous pose la question différemment. Est-ce que vous, vous souhaiteriez qu'il soit candidat sur vos listes ? Non, parce que notre liste, elle est bouclée, elle est faite. On a une tête de liste, on a tous les noms qui sont prévus. Il y a eu un processus en interne de désignation. Et on a déjà des gens qui sont des gilets jaunes sur nos listes. Parce que tous les militants de la France Insoumise sont des gilets jaunes sur le terrain. Moi-même, tous les samedis, je suis avec un gilet jaune en manifestation. Vous n'êtes pas fasciné, vous, par Éric Drouet ? Non, mais vous êtes extraordinaire. Vous restez focalisé sur un mot. Sur un texte, sur un très long texte publié par Jean-Luc Mélenchon. Avec un argumentaire détaillé de Jean-Luc Mélenchon sur sa fascination. Ce n'était pas un mot lancé comme ça pendant une émission de radio ou de télé. Ce n'est pas la métaphore filée de la fascination d'Éric Drouet. C'est des Drouets et le parallèle entre... Avec le Drouet qui a permis l'arrestation Louis XIV. Mais si on n'explique pas ça, on ne peut pas comprendre. Si moi, je m'appelais Robespierre, vous n'auriez pas de la fascination pour moi ? Ça dépend. Ah, si. Non, mais ça dépendrait de vos actes d'aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir un nom de famille pour qu'on soit fasciné par quelqu'un. Non, mais c'est les parallèles historiques qui étaient saisissants, là, en l'occurrence. Voilà, c'était ça qui était cocasse en la circonstance. L'homonymie, quoi. C'est juste l'homonymie qui était... Pas que l'homonymie, puisque les actes politiques qui sont posés par M. Drouet de résistance sont intéressants au vu des actes que le Drouet de la Révolution française a posés comme acte de résistance également. Donc Macron-Louis XVI, Macron-Louis XVI. On pourrait faire des parallèles. Quand il convoque autour de lui, tel la cour, les grands chefs d'entreprise, etc. Oui, on est un peu sur du Louis XVI. Jusqu'à l'issue qui a été celle de Louis XVI. Ah bah non, mais attendez. Vous voulez me faire dire quoi ? Qu'il faut couper la tête à Emmanuel Macron ? Nous sommes opposés à la peine de mort. Peut-être qu'on aura un autre débat, d'ailleurs, sur la question de la peine de mort tout de suite dans quelques instants. Allez. Donc, voilà, moi je veux bien qu'on caricature tout, mais restons un peu raisonnables. Le grand débat, 2700 débats déjà organisés en France, disait hier soir le Premier ministre chez nos confrères de France Inter. Est-ce que vous, vous allez y participer ? Bah écoutez, moi personnellement, non. Vous n'y mettrez pas les pieds ? Mais non, et en plus, je pense que c'est plus sage que ce soit s'il doit y avoir débat, que ce soit les citoyens qui s'en emparent eux-mêmes, que ce soit leur propre débat à eux, et pas le personnage politique du coin qui vient interférer et dire « Ah, maintenant, là, vous vous trompez, c'est pas ci, c'est pas ça ». C'est-à-dire ne pas faire ce que fait Emmanuel Macron, par exemple. Ça, vampiriser le débat, le surplomber. C'est-à-dire que la semaine dernière, Emmanuel Macron, par exemple, il a invité Laurent Wauquiez à participer à un débat dans la Drôme. S'il invite demain Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon doit refuser d'y aller ? Ah oui, 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 très clairement. Et puis, vous savez, le problème, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat en soi. C'est ce qui va en sortir ? Oui, parce que vous ne vous retrouverez pas à un insoumis, ni à l'Assemblée nationale, ni sur le terrain, qui vous explique qu'il ne faut pas débattre. On fait ça depuis 18 mois, on fait ça même depuis plus longtemps. D'ailleurs, si on n'aimait pas le débat, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de faire des amendements dans l'hémicycle, parce que vu le taux d'acceptation, vraiment... Donc, j'adjure qu'on comprenne que nous sommes des amoureux du débat, mais on n'aime pas la supercherie. Les broufs, quand Chantal Joanneau nous explique que tout ça, c'est un coût marketing... Ce n'est pas la ligne France Insoumis, c'est la ligne Chantal Joanneau. Là, il y a déjà plus de 500 000 personnes qui participent. Mais tant mieux ! Ils sont tous... C'est que de les broufs. Peut-être que c'est 500 000 futurs Gilets jaunes, parce qu'ils vont discuter entre eux, se rendre compte qu'ils ont des problématiques en commun, qu'ils ont des aspirations en commun, et tant mieux. Mais nous, nous ne voulons pas être amalgamés à la future frustration qu'on voit venir. Parce que le pouvoir nous explique, sur le référendum d'initiative citoyenne, hors de question, sur l'ISF, hors de question, sur la justice fiscale, hors de question. On va en parler dans un instant. Hugo Bernal, ici 8h50 et une, David Daubat pour le rappel de l'actu. Invité de France Info ce matin, Michel-Edouard Leclerc, confirme des hausses sur 1 000 à 3 000 produits alimentaires, mais elles n'atteindront pas les 8% évoqués dans la presse. Le distributeur dénonce par ailleurs une loi illisible pour le consommateur. Je rappelle que c'est donc demain que doivent augmenter les prix de plusieurs produits alimentaires. Ce démarque distributeur, en revanche, devrait baisser. Objectif du gouvernement, mieux rémunérer les producteurs. Les retraités, une nouvelle fois dans la rue, aujourd'hui pour la défense du pouvoir d'achat. C'est la sixième manifestation depuis septembre 2017. À Paris, le cortège s'élancera à 14h30 de la Place d'Italie. Verdict attendu aujourd'hui dans l'affaire du viol présumé de la touriste canadienne par deux policiers du 36e des Orfèvres. Les jurés de la cour d'assises de Paris se retirent à 10h pour délibérer l'avocat général à requis 7 ans de prison. On est toujours sans nouvelles. Depuis mardi, deux journalistes de l'émission Quotidien sur TMC, ils sont retenus au Venezuela. Ils ont été arrêtés alors qu'ils filmaient le palais présidentiel. Et puis Nantes. Nantes qui a rendu hommage hier soir à Emiliano Sala face à Saint-Etienne. Des chants et une minute d'applaudissements ont résonné dans le stade de la Beaujoire. Le grand débat, la suite toujours avec Hugo Bernal, ici député. La France insoumise du Nord est toujours avec Renaud Delis. Et qu'est-ce qui peut sortir de ce grand débat ? Le premier ministre Adouard Philippe, invité hier de nos confrères de France Inter hier soir, n'écartez pas l'hypothèse d'un référendum, d'une consultation des Français à l'issue de ce grand débat. Vous êtes favorable à un référendum ? Ça dépend de la question. Laquelle ? Sur quelle question ? Vous, vous souhaiteriez un référendum, sur quelle question ? Emmanuel Macron, stop ou encore. Pas sûr qu'il la propose celle-là. Écoutez, moi je... Je ne peux pas être plus clair que ça. D'ailleurs c'est le mot d'ordre... Ça, ça s'appelle une présidentielle, non ? Oui, très bien. Mais regardez, le débat... Mais présidentielle, c'est tous les cinq ans. Oui, mais regardez, le débat qui est en train d'avoir lieu, est-ce que ça ne ressent pas à une campagne présidentielle ? Est-ce que le président de la République lui-même, en remontant les manches de sa chemise, n'est pas en campagne présidentielle bis répétitant en train de redéfendre son programme que peut-être beaucoup de gens finissent par découvrir et se dire, ah ben, on s'est peut-être fait avoir par celui-là aussi. Donc, à la fin, quand vous avez ce genre de grand débat qui touche à tous les sujets de société, oui, ce serait bien de trancher par une élection. Il n'y a pas d'autres questions qui vous intéressent ? Pas de référendum sur la Constitution, sur les institutions, sur la justice fiscale, sur le pouvoir d'achat ? Uniquement Macron, stop ou encore ? Mais il peut mettre sa réforme constitutionnelle à référendum ? On l'a demandé à l'époque. Moi, ça ne me choquerait pas que ce soit soumis à référendum. Je pense que toutes les réformes constitutionnelles doivent être soumises à référendum, par principe. Vous voyez ? Donc, je ne peux pas être plus clair que ça aussi en la matière. Mais, clairement, vous voyez, quand le Premier ministre dit « n'écarte pas », on croit rêver. On a bien compris que le Premier ministre en la matière n'était pas dans la tête du Président et que c'est le monarque qui allait décider de tout. Sauf que le grand débat n'est pas fini. C'est pour ça qu'il n'écarte pas. Il attend la fin, non ? Oui. Non, c'est parce qu'il n'est pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Que personne ne sait ce qu'il va faire et qu'il n'y a que lui qui décidera à la fin. Il y a une question qui déchire ces derniers jours, Hugo Bernalissi. La classe politique, c'est celle du sort à réserver aux Français qui étaient partis combattre au sein de Daesh, en Syrie, avec le retrait annoncé des forces américaines. Ces Français vont sans doute être libérés dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Je voudrais vous faire entendre ce qu'a dit il y a quelques minutes. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, c'était chez nos confrères d'RTL. Je vous dis que nous avons fait un choix qui est celui de la préférence du contrôle et donc du rapatriement en France. Vous m'interrogez ensuite sur le nombre. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce nombre n'est pas complètement stabilisé. Principalement des hommes ou des femmes, vous le savez, ça ? Principalement des enfants. Nicole Belloubet confirme qu'on va bien rapatrier ces djihadistes français en France pour les juger. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui, mais pas seulement pour le fait du contrôle. C'est clair qu'il vaut mieux qu'ils soient en prison chez nous qu'à l'air libre, ailleurs dans le monde et potentiellement une menace pour les uns et pour les autres. Mais j'aurais aimé aussi que Nicole Belloubet, peut-être qu'elle l'a fait dans le reste de l'interview parce que je n'ai pas écouté. Non, non plus. J'ai mis une supposition, mais j'aurais aimé qu'elle fasse valoir que nous sommes dans un état de droit qui a un droit international et que, à ce titre-là aussi, c'est une raison pour qu'il soit jugé en France. Notre code pénal permet de les juger. C'était la position du procureur Melunce parce que ce n'est pas les premiers à revenir. Ils sont judiciarisés et pour la plupart incarcérés. Pas tous parce que vous savez, il y a aussi des enfants nés sur place, il y a aussi des femmes qui n'ont pas été sur le théâtre d'opérations militaires sur place. Donc, il y a des cas de figure un peu diverses. Mais je pense qu'on est en capacité de faire ça en France, de récupérer ces personnes, de les contrôler, de les juger pour les faits qu'ils ont commis. Ce n'est pas l'avis de la droite et de l'extrême droite en France qui disent qu'ils sont djihadistes avant d'être français. Le fait d'être partis là-bas leur fait perdre quasiment de fait la citoyenneté française. Donc, qu'ils meurent sur place, en quelque sorte. On a même entendu un député dire qu'il faut procéder à des assassinats ciblés, à députés les Républicains. Oui, j'ai entendu ça. On croit rêver. À ce moment-là, il faut se retirer de toutes les conventions internationales. Il faut se retirer de l'ONU. Ce n'est pas possible. On ne fait pas des assassinats ciblés. Je sais que François Hollande en a fait quelques-uns et l'a écrit dans son bouquin. Mais un peu dans un autre contexte, pas des assassinats de gens qui sont déjà prisonniers, qui sont déjà emprisonnés. Vous ne craignez pas ce qu'ils vont devenir en France une fois leur peine purgée ? Écoutez, moi, je crois que l'administration pénitentiaire s'est adaptée à ça. Ce n'est pas les premiers. On ne va pas les mettre à vie en prison. Non, bien sûr, parce qu'on n'est pas pour la prison à vie. Mais vont-ils être djihadistes à vie ? Voilà. Donc, moi, je suis pour l'État de droit. Je suis pour la République. Je suis pour les droits de l'homme. Et vraiment, je pense que c'est la meilleure arme que nous avons à opposer aux djihadistes. Ceux qui s'abaissent à vouloir faire des assassinats politiques ne sont pas mieux que nos adversaires en la matière. Ils reprennent leur méthode. Et ce n'est pas comme ça qu'on combat nos adversaires. Vous réclamiez, Goubana, ici, une présidentielle anticipée en France. Est-ce qu'il en faut une sous contrôle des autorités internationales, libres et démocratiques, au Venezuela ? J'attendais. Je me suis dit, 8h57, il n'en reste qu'une minute. Est-ce qu'il faut une présidentielle pour sortir de cette crise ? C'est la question de la dernière minute. C'est forcément toujours à la fin. Où est-ce que c'est un putsch organisé par Donald Trump, comme l'accuse Jean-Luc Mélenchon ? Clairement, les États-Unis d'Amérique ne sont pas complètement innocents dans l'affaire. Je ne pense pas que ce soit la thèse que vous souteniez. Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est un putsch organisé par Donald Trump ? En tout cas, c'est un putsch. Imaginez, demain, Jean-Luc Mélenchon, qui va dans la rue devant les gilets jaunes et qui dit « Je suis président de la République ». Nicolas Maduro est parfaitement légitime à vos yeux aujourd'hui ? Écoutez, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une élection pour élire M. Maduro, qui a été sous surveillance internationale. Il y a quelques opposants en prison pendant cette élection. C'est sans doute. Il y a eu 40 morts en 9 jours au gouvernement. Vous dénoncez l'usage des LBD en France, il y a 40 morts au Venezuela. Je ne défends pas le fait qu'on tue des gens, ni au Venezuela, ni ici. Ce n'est pas le sujet. Je vous dis juste qu'il y a eu une élection avec 400 observateurs internationaux et que les observateurs internationaux ont dit « L'élection était légale ». Démontez-moi à ce moment-là. Il n'est pas reconnu, l'élection, il n'est pas reconnu, Maduro, par une grande partie de la communauté internationale, notamment l'Union européenne. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, des faits. Mais oui, mais au moment où il a été élu, personne n'a dit « Ah ben non, il n'est pas légitime, etc. » Si, si, si. Bon, on aura l'occasion de vous réinviter. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est de notre faute. On n'aurait pas dû poser la question à 8h57. Ça méritait sans doute beaucoup plus que ça. Merci beaucoup, Hugo Bernal, député de la France Insoumise du Nord. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de France Info.